Bonjour les amis, aujourd'hui nous apprends un livre de Pat le chat. Pat visite la bibliothèque. Dans ce livre, Pat visite la bibliothèque. Est-ce que Pat a un bon temps à la bibliothèque? Est-ce que Pat a lu beaucoup de livres? Regardez ma vidéo pour les trouver. Pat le chat. Pat visite la bibliothèque. Pat le chat. Pat visite la bibliothèque. Par James Dion, texte français d'Isabelle Montagnier. Pat va à la bibliothèque pour la première fois avec sa maman. La bibliothèque lui donne sa propre carte abonnée. Super, dit Pat. La bibliothèque sourit et propose de lui faire visiter le lieu. Elle montre à Pat les différentes sections de la bibliothèque. Il y a un grand comptoir où les gens attendent pour emprunter des livres. Pat voit quelqu'un de ses amis qui lisent ainsi à une longue table. L'endroit est tranquille et silencieux. Comme ses responsables. Maintenant, la bibliothèque lui met une petite pâte dans sa salle préférée. Il y a beaucoup de petites chaises et des tables à la taille des pâtes. « Sur l'étagère basse se trouvent des livres de toutes les grandeurs, de toutes les formes et de toutes les couleurs. » « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » demande Pat. « Maintenant, tu lises un livre, » répond la bibliothèqueur. « Quel livre devrais-je lire ? » demande Pat. « Tu peux prendre les livres que tu veux, » dit la bibliothèqueur. Pat regarde autour de lui. Il y a tellement de choix. Ici, Pat a allé dans la place qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup d'édicons. Pat prend un livre sur les avions. Il les faisait. Il lit et imagine qu'il ait une palette acrobatique au commande d'un avion supersonique. Il exclute des boucles et des tonneaux dans le ciel. Puis Pat trouve un livre dans la couverture et ennit des dragons, des magiciens et des licornes. Il lit et imagine qu'il ait une puissante magician. Il utilise des sortiers et une bâtisse spéciale pour défendre son château contre un dragon cacheur de feu. Ensuite, Pat ouvrit un livre sur les insectes et les a gagnés. Il les lit et imagine qu'il est un scientifique étudiant toutes sortes de pistoles dans son laboratoire dans la nature. Il doit rester un moment pour étudier certains et courir très vite pour étudier d'autres. Puis, je pars choisir un livre dont la couverture est ornée d'air monstrueux infaillante. C'est un livre des contes. Pat Lely imagine qu'il est dans la forêt sombre et s'intimente. Il essaie de déjouer les russes d'un grand méchant d'eau. Pat repose ses livres sur l'étagère. Il lui fait trop peur. Pat s'exprime alors une livre sur les pyramides d'Egypte. Il les lit et imagine qu'il est un explorateur. Il traverse les déserts à doigts des chameaux avant d'escalier une pyramide de géantes. Ensuite, Pat prend un livre dont la couverture est ornée des robots. Il les lit et imagine qu'il est un robot à soirée dansante. Les bras et ses jambes font des bruits électroniques quand ils bougent. Quand Pat le robot parle, il dit bip au bip. Puis Pat a choisi un livre sur les super repos. Il les lit et imagine qu'il est un. Il porte une cape colorée et vole dans la ville et la poursuite des mégentes. En fait, Pat voit un grand livre sur l'océan et les cultures qui y vivent. Il les lit et imagine qu'il est un scientifique dans une sous-marine. Il explore les fonds des mers à la recherche des baleines, des pluves et des récones. Chaque sous-marine. Il y a tellement de livres nombreux à la bibliothèque. Grâce au livre et son animation, Pat peut être tout ce qu'il veut. Lire, c'est génial! C'est la fin. On a fini le livre Pat les chats. Pat visite la bibliothèque. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada